Qu'est-ce que j'ai envie même ? Est-ce que vous, vous avez envie même ? Aujourd'hui je voulais vous parler de comment j'ai sauvé mes ongles. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Il faut savoir que j'étais partie pour abandonner. Non mais vraiment, mes ongles je n'en pouvais plus. Il faut savoir que c'est le seul truc, quand je ne suis pas maquillée, quand je ne suis pas coiffée ou quoi, je me dis au moins j'ai les ongles longs, j'aime bien, ça me va bien parce que j'ai des petites mains. Et vraiment c'est un truc qui me tient à cœur et là c'était la catastrophe. Ça se dédouble, ça se casse, ça prend la couleur de mes cheveux. Enfin, horrible, j'étais dégoûtée alors que vraiment de vache j'en prends vraiment extrêmement mon soin. Et là je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que je manquais de vitamines ou quoi, mais ils n'étaient pas... Ils n'étaient vraiment pas beaux et vraiment j'avais envie de partir en fait dans une restauration, mais avec des produits naturels. Donc j'ai commencé le 2 mars et là on est le 18 mai et j'ai mis les deux mois et demi pour réellement les sauver. J'étais vraiment partie pour faire une vidéo où je me disais ouais je les sauve en 3 semaines, 1 mois. Non, 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 j'étais partie sur vraiment quelque chose de naturel et vous allez voir avec la vidéo que c'est partie totalement sur autre chose. Je pense que si j'avais été assez patiente j'aurais peut-être pu, mais pour la casse de mes ongles j'avais vraiment... Enfin si j'avais le choix, mais là c'était le tout... Enfin ce que j'ai utilisé en tout cas c'était vraiment le truc le plus pratique pour éviter que ça se casse. Mais après j'ai quand même, je suis quand même restée sur une base naturelle. J'ai utilisé les produits que je vais vous présenter maintenant pour hydrater, pour consolider, etc. C'est juste qu'après... Voilà, ça c'est mes ongles au départ de ma tentative de sauvetage. Comme vous pouvez le voir là, la couleur c'est violet. C'est parce que ma coloration déteint dessus. Ça se dédouble, c'est cassé de partout. Voilà, j'ai beaucoup de taf à faire sur eux. J'espère récupérer les beaux ongles que j'avais avant. Là je vais enlever le vernis pour que vous voyez ce que ça donne. Il n'y a pas de vernis. Là vous pouvez voir la différence. A quel point ils sont abîmés. Donc là il n'y a pas de... Il n'y a plus de vernis. Là il y en a encore. Enfin... Une catastrophe. On va essayer de sauver ça. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps non plus. De toute façon, je vous fais une vidéo exprès pour ça. Pour vous montrer les évolutions. Je vais mettre un sérum sur mes ongles. Qui est déjà prêt dans une petite bouteille. A pipette. Dedans, je vous mettrai la recette en barre d'info. Il y a de l'huile de riz sain. Chez Aromazone. De l'huile de moutarde. Et de l'huile de piqui. Normalement c'est une huile pour les cheveux. Mais elle fonctionne très bien sur les ongles aussi. Puisque rappelons-le, tout est lié. J'avais bien nettoyé mes mains avant de faire ça. Je vais essayer d'alterner entre ça et un autre produit que je vais vous présenter après. Voilà. Laissez poser un petit peu. A savoir que l'huile de riz sain c'est très gras, très épais. Donc vous pouvez toujours rajouter une huile végétale de votre choix. type huile de coco, etc. Si vous avez envie de vous masser toutes les mains. Moi je veux juste partir sur ce mélange que pour mes ongles. Parce que j'ai une autre crème pour les mains. Une crème anti-H de chez Nivea. C'est celle-ci. La culisse. Qui est vraiment géniale et qui sent super bon. Donc maintenant on va passer à la suite. Donc on est le lendemain. Je mets du Mavala. C'est un produit miracle. Il se met que sur le bout de l'ongle. Hop. Et au mieux. Le bleur est très très bizarre. Je ne sais pas comment on veut dire. Ça sent un peu produit pour la mine cause des ongles. C'est une petite base peel off de chez Beauty Success. C'est un vernis qui s'enlève sans dissolvant. Je ne voulais pas remettre du dissolvant. Parce que vous voyez l'état de maison. C'est vraiment une catastrophe. J'ai vraiment hâte de vous montrer les résultats dans quelques semaines. En espérant que ça aura donné quelque chose. Ce n'est pas très beau. Parce que là on ne voit pas. Mais il y a vraiment beaucoup de coloration dessus. Mais bon. On enlèvera et on fera. Et ainsi de suite. Il faut que tu l'avais bien les ongles avant. Ils seront quand même protégés. Et je peux mettre n'importe quel vernis par dessus. Ça me permettra d'enlever sans dissolvant. Et ça ce n'est pas négligeable. Alors où est-ce qu'on en est ? J'ai un ongle cassé. C'est ici. Est-ce que vous verrez ? Voilà. Ça a pas mal poussé. Là on repart sur de l'ongle bien sain. Je pense que je vais devoir couper tout ça. Je sais que couper ce n'est pas bon. Donc je ne vais pas refaire l'erreur de prendre un coupon. Je vais devoir prendre des ciseaux élimés. Au moins tout ça là. Et puis repartir sur de bonnes bases quoi. On voit déjà que l'ongle est un peu mieux. Même quand je le lime c'est moins mou etc. Mais on a toujours des petites stris. Alors ça va un petit peu mieux. J'ai coupé. Enfin coupé. J'ai limé tout ce qui était un peu mort. Il y a encore du taf sur ceux-là. Les pouces c'est beaucoup mieux. Je pense que celui-ci en fait il y a un bleu en dessous. Alors lui il pousse hyper bien. Ça se fait un focus. Il pousse hyper bien. Il est hyper dur. Celui-ci il est plus qu'en forme. Donc tout va bien. Mais tout est strié. Et tout se fend. C'est déjà un peu rattrapé. C'est un peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Donc je continue le mavala. L'huile de ricin etc. Mais bon. Je ne suis pas encore satisfaite. Et il faudra que je vous montre le vernis peel off. Comment il s'enlève. C'est plutôt cool. Voilà. Comme vous l'avez vu dans les petites vidéos précédentes. Sur l'évolution de mes ongles depuis le mois de mars. Il y a un moment donné où j'ai un peu stagné. Enfin. Ça allait mieux. Mais il fallait que je coupe à chaque fois. Et moi le but c'est d'avoir les ongles longs. J'aime bien les porter même très longs si je peux. Mais souvent ça se casse et je mets des petits pansements. Ça ne fait pas tout. C'est plus quand tu as une petite coupure en plein milieu de l'ongle. Et du coup il faut attendre que ça pousse pour pouvoir couper quoi. Donc voilà. Et je cherchais une machine pour faire les ongles au semi permanente. Parce que c'est vrai que ça ne tient plus longtemps. Bon moi les trucs de 3 semaines, 1 mois. Non. 2 semaines déjà c'est pas mal. Parce qu'après on voit la repousse et c'est pas beau. Donc ça suffit. Et il y a une fille sur Twitter qui m'a proposé de me donner la sienne. Genre trop bien. Parce que ça ne servait pas. Donc trop cool. Elle me l'a envoyé. Et du coup j'arrive pas à me relasser. Je vous montre ça. Donc là j'ai fait du vernis semi-permanent. Je vais l'enlever pour voir ce que ça va donner. Ça a bien poussé comme on peut le voir sur... Au niveau des cuticules et tout. On va voir si c'est pas trop abîmé. Et puis je vais faire des soirs au pire. Alors j'ai enlevé mon vernis semi-permanent. Là j'ai poli avec un petit poliswear. C'est plutôt pas mal. Ça a bien repoussé. Donc je suis plutôt contente. Là j'ai remis... Je vais remettre du Mavala. Parce que j'en ai mis une couche déjà. Et puis faire des soins tout ça. Et puis je pense que je vais remettre du vernis semi-permanent. Pour le laisser pousser. Voilà. Donc au niveau de la longueur on est pas mal. Maintenant la qualité de longue en lui-même. Bon là en gros plan c'est très très abîmé. Mais en fin de compte ça n'est pas tant que ça. Mais je ne suis pas assez patiente. Et quand j'ai un ongle... Un... Des semi-permanent qui se décollent. Bah... Bah j'enlève tout. Comme ça. Sans... Sans produit. Je sais. C'est pas bien. Donc là je vais repartir sur du Mavala. Et du vernis normal. Là je vais déjà devoir faire des pansements. sur les côtés. Parce que c'est cassé. Mais euh... Bon voilà. On est déjà... On a déjà récupéré la longueur. Et ils sont un peu plus simples. Là si je coupe je sais que ça va repousser correctement quoi. Mais je veux pas couper pour l'instant. Je vais attendre. Et voilà. La fin du calvaire. Ils sont enfin... Beaux. Je suis trop contente. Trop trop bien. Vous pouvez le constater. Ça ne fait pas que du bien aux ongles. Je le savais déjà. Pour le vernis semi-permanent. Mais ça m'a pas mal aidé. Sur la pousse en fait. Et c'est vrai que je travaille pas mal dans les cartons et tout ça. Donc je suis toujours sujette à la casse des ongles. Des choses comme ça. Et... Ou si c'est pas ça. Que mon vernis saute. Et là c'est vrai qu'avec le semi-permanent. Bah j'ai pas ce problème là. Je suis toujours nickel. Et je trouve ça cool. Parce que... J'aime bien avoir du vernis. J'aime bien... En prendre soin. Etc. Mais c'est vrai que quand... Bah tu fais un taf. Ou... T'es amené à te casser les ongles toutes les deux secondes. Et ben c'est pas évident. Et du coup c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Mais j'ai continué à mettre du... De l'île de ricin. J'ai continué à les nourrir. J'ai continué à mettre le Mavala. Mavala produit génial. Vraiment. Je recommande. J'ai continué à faire cette petite routine. Plus... Mettre du semi-permanent. Une fois... Toutes les... Une semaine et demie. Deux semaines à peu près. J'ai essayé d'être un peu moins sauvage. Qu'en l'arrachant. Mais c'est vrai que j'ai pas la patience d'attendre que le solvant fasse son taf. Donc la dernière fois que je l'ai enlevé par contre j'ai fait très attention. J'ai laissé hyper longtemps le solvant. Comme ça voilà. Moi ce que j'aime pas après avec le solvant c'est que bah forcément ça touche aussi la peau etc. Donc c'est pas terrible. Mais c'est vrai que c'était mieux. Après j'ai juste un peu poncé ce qu'il restait de vernis semi-permanent. Et après j'ai juste remis une couche de vernis transparent pour que je puisse vous montrer l'état de mes ongles aujourd'hui. Et je suis trop... Vous voyez comment ils sont beaux. Je suis beaucoup trop contente. Ils sont vraiment vraiment trop beaux. Et ils sont longs, ils sont durs, ils se cassent pas. Trop 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 contente. Franchement je sais pas si c'est quelque chose que je vous recommanderais. Parce que bon déjà on a pas forcément envie d'investir dans du vernis semi-permanent à la maison ou chez une prothésiste angulaire. Mais en tout cas j'ai trouvé que le Mavala vraiment ça avait pas mal aidé dans le turcissement. Après moi je sais que j'ai pas suivi scrupuleusement ce qu'ils disaient d'en mettre qu'au bout et au milieu. J'en ai mis aussi en dessous quand ils ont été un peu plus longs. Et franchement ça les a vraiment vraiment durcis. Je vais pas faire de la pub sur ce produit parce que dans soi je sais pas trop ce qu'il y a dedans. J'avoue que c'est peut-être pas très clean. J'en sais rien. Mais en tout cas ça fonctionne très bien. Je sais qu'ils ont une gamme pour plein d'autres choses. Pour les ongles qui se dédoublent. Pour ceux qui mangent leurs ongles. Pour plein plein de trucs. Ils sont hyper réputés. Et pour le coup je suis ravie d'avoir écouté le conseil du Nemi à moi. Et vraiment j'ai vraiment apprécié ce produit. Après pour les produits de chez Aromazone. De toute façon jamais déçus chez Aromazone. C'est génial. Il y a des tas des tas des tas de recettes. Pour plein de trucs. C'est pas cher. Enfin trop bien. Je peux que recommander. Maintenant c'est vrai que là j'avais envie de remettre du vernis normal. Mais je suis toujours dans les cartons. Donc malheureusement pour l'instant je pense que je vais rester sur ça. Mais pour une fois j'ai pas mis de vernis coloré. C'est assez rare. Parce que c'est vrai que j'aime bien mettre du noir ou du violet foncé surtout. Et là j'en ai pas mis parce que c'est plus facile à enlever. Donc à voir si je mettrais peut-être une couche de vernis normal par dessus. Pour pas trop trop en faire sur mes ongles. Et puis en plus enfin. Je m'y mets toujours à 22h à aller faire. Et il y a quand même du temps de pause et tout ça. C'est pas long long. Mais des fois je me foire un petit peu. Je suis obligé de recommencer. Donc bon. Donc voilà je vais pas. Je vais pas vous dire absolument. Faites ça. C'est ce qu'il faut faire pour récupérer saison. Non c'est pas ça. Peut-être essayer des produits naturels. Des turcissants naturels. Je sais pas si ça existe. Pour ce qui est du vernis peel off. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Pour celles qui ont pas forcément envie d'avoir du vernis tout le temps. Ou juste une journée. Si vous avez la patience bien sûr. De poser du vernis transparent et une couleur par dessus. Mais après vous avez juste à gratter. Hop ça s'enlève. Et pas de dissolvant. Et c'est vrai que le pas de dissolvant c'est quand même pas mal. J'étais partie sur cette idée là de base. Parce que je m'étais changé de vernis toutes les semaines. Et ça faisait beaucoup de dissolvant. Et je suis pas spécialement fan de ce genre de produit. Et avec le vernis shopping permanent ça. Disons que ça espace la durée. Et même si le solvant je pense qu'il est plus fort que le dissolvant. Je me dis que bon. C'est. Il y a plus de temps entre chaque. Chaque moment où mes ongles vont être soumis à ce produit chimique clairement. Donc bon. Je me dis que c'est un petit peu mieux pour l'instant. Ca me convient. Je suis très très contente d'avoir récupéré mes ongles. Ca fait des mains un tout petit peu plus grandes. Et du coup je suis contente. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Que si jamais vous avez d'autres produits à me conseiller. Pour les ongles. Pour les durcires qui sont moins chimiques. Moins agressifs. Ou si vous aussi vous avez un soucis en particulier avec vos ongles. Et que vous avez réussi à le régler ou pas. Enfin voilà. Dites moi. Et on pourra dialoguer sur ça. A la prochaine. Musique. 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 Musique.